Suite à son accord de parrainer le prix Macky Salle pour le dialogue en Afrique, le chef de l'État sénégalais a reçu en audience le 22 novembre dernier une délégation du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, le CIRID, conduite par son président fondateur, Déo Akizimona. La rencontre entre le président Salle et cette institution bénéficiaire d'un statut consultatif auprès des Nations Unies portait sur les contours du prix. Avec le président de la République, nous avons abordé la question de la rupture du dialogue dans certains contextes de certains pays et nous pensons que le dialogue est un recours utile, un recours idéal, un recours normal qui devrait être une référence en Afrique. Arrivé à la tête du Sénégal le 25 mai 2012 avec un score de 65% devant son challenger Abdoulaye Wad, Macky Salle a toujours été perçu par le commun des Sénégalais comme un homme calme, pondéré et suffisamment inspiré des vertus du dialogue et de la concertation propre au peuple sénégalais. C'est ainsi que dès son accession à la magistrature suprême, le président Salle a convoqué plusieurs cadres de concertation, notamment sur l'enseignement supérieur, la santé, le foncier, la décentralisation, entre autres sujets d'intérêt national. Dans la même foulée, M. Macky Salle a mis en place pour la première fois le Haut Conseil du dialogue social. Mais les deux décisions majeures prises par le chef de l'État sénégalais et qui ont séduit le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, le CIRID, sont la tenue du dialogue national qui a réuni toutes les forces vives de la nation et l'instauration de la journée du dialogue national prévue annuellement le 28 mai. Nous, les Africains, les autres pays africains et surtout qui vivons en Europe, c'est que ce dialogue-là a été organisé avec des moyens sénégalais. Et puis ça s'est passé non pas après une crise danglante comme on le voit ailleurs, mais de manière volontariste, comme une référence stratégique qui permet à un pays de se relever mieux des plaies, des problèmes qu'il traverse. C'est ça que nous avons salué. Voilà ce qui justifie la décision du CIRID d'instituer le prix Macky Salle pour le dialogue en Afrique.